Salut à tous, c'est Woogies et aujourd'hui je sors de ma cuisine avec Deleuze et mon pote Yel pour aller à Reims à la découverte de la maison de champagne Vrancken. Paul-François Vrancken nous a fait découvrir en personne la villa demoiselle où nous avons pu déguster la cuvée demoiselle. Nous sommes également allés quelques kilomètres plus loin, au cœur des vignes, découvrir le site d'embouteillage de la maison. De la mise en bouteille au dégorgement en passant par l'étiquetage, tout est fait ici. Après cette visite très instructive, retour à Reims. Nous sommes descendus dans les profondeurs des caves de la maison Vrancken, où sont stockées plus de 10 millions de bouteilles. Ces caves sont impressionnantes par leur taille et par l'ensemble des œuvres qui recouvrent les galeries, ou même les cuvées centenaires qu'elles hébergent. Je pense qu'il est maintenant l'heure de passer en cuisine. Ça part sur des gougères XXL au comté. Pour commencer, nous allons détailler en petits cubes le comté. Il ne faut pas qu'il soit trop gros afin de fondre plus facilement dans la gougère. On déguste un petit bout, c'est important, et on se met sur l'appareil à gougère. On va commencer par faire fondre un peu de beurre dans de l'eau, une généreuse pincée de sel, de la noix de muscade, et on mélange. Une fois que le beurre est fondu, on va pouvoir ajouter la farine. On mélange vigoureusement pour bien incorporer tout ça. Et quand la pâte se décolle des parois, on ajoute le fromage. On continue de mélanger pour incorporer le comté. On sort notre casserole du feu, et on va incorporer un par un les oeufs entiers. C'est important de le faire au fur et à mesure pour avoir une belle pâte homogène. Regardez-moi ça ! On ajoute un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Pour que ce soit plus simple, on dépose l'appareil dans une poche à douille. Si vous n'en avez pas à la cuillère, ça fonctionnera très bien. Et on vient former nos énormes gougères. Soyez généreux, on est là pour se faire plaisir. Et c'est parti pour 20 minutes à 190 degrés. Attention à ne pas ouvrir le four pendant toute la cuisson. Et regardez-moi ces petites merveilles ! On vient râper un peu de comté bien frais. Et c'est l'heure de sabrer une bouteille de champagne rosé. J'espère que la recette vous aura plu, et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.